La formation s'ouvre à la caserne de Saint-Laurent-du-Maroni devant les élus et les représentants du Brésil et du Suriname. D'une durée de deux semaines, cette formation transfrontalière en milieu périlleux doit permettre aux pompiers d'acquérir les techniques de sauvetage à haut risque. Cette formation, unique en son genre, est l'initiative du SDIS Guyane. Nous serons sûrement amenés à travailler ensemble. Nous pouvons aller porter secours au Suriname comme au Brésil et inversement, ils peuvent venir ici. Alors aujourd'hui, la formation que vous avez ici, c'est le prolongement de deux hôtes qui ont déjà eu lieu l'année dernière et en début d'année. Et nous avons rassemblé aujourd'hui les deux pays, Brésil et Suriname, de manière qui passe le deuxième niveau de ce qu'on appelle le GRIMP, le Groupement d'Intervention en Recherche d'un milieu périlleux. Alors c'est un fruit de la coopération qui va nous amener un peu plus loin, parce que vous savez, ces pays ont besoin de nous comme nous avons besoin d'eux. Six formateurs du GRIMP, le Groupement de Recherche et d'Intervention en milieu périlleux, prennent en charge ces jeunes pompiers. Chaque jour, ils vont leur apprendre à l'aide d'exercices pratiques, les techniques pour aller sauver des victimes sous les déblés, dans des mines ou en haut des immeubles. C'est une formation qui va leur permettre d'intervenir en matière de reconnaissance et de sauvetage dans des milieux dangereux. Et lorsque les moyens traditionnels des chapeaux-pompiers sont insuffisants, inattapés ou inefficaces, soit par rapport à la hauteur ou la profondeur, mais aussi aux risques liés au cheminement. Chaque département français dispose d'un groupement d'intervention en milieu périlleux. Le Brésil et le Suriname voudraient eux aussi se doter de ces groupes d'élite. Ces stagiaires ont déjà passé le niveau 1 de cette formation en Guyane, il y a quelques mois. Ce sont des techniques dont nous n'avons pas la connaissance ni le matériel. Alors pour des gens comme nous qui sommes professionnels, c'est très bien car nous sommes aux premières loges lors d'un secours. Nous travaillons avec les gens, donc ils attendent de nous que nous puissons les secourir de la meilleure façon possible et le plus rapidement possible. J'adore aider les gens. Sauver les gens, ça a toujours été mon truc. Je veux aider ceux qui en ont besoin. Savez-vous ce que vous allez faire pendant ces deux semaines ? Oui, nous nous sommes déjà entraînés au Suriname, donc je suis prêt pour ça. Je sais que je suis prêt. Cette coopération avec le Brésil et le Suriname existe depuis déjà 2012. Le SDIS Guyane espère pouvoir renouveler ce type de formation le plus souvent possible.